En plein soleil, ce samedi 25 mai 2019, une visite de chantier sur une plage encore bien égale à elle-même et à perte de vue. Le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, José Toneto, a fait une descente sur la plage d'Avlequete, accompagné de sa délégation pour connaître le niveau d'avancement des travaux de la DIC immergés en construction. Nous avons ici une digue immergée en construction avec l'entreprise Yann Denul et le groupe Antea comme mission de contrôle. C'est une digue de 4 km sur la plage d'Avlequete et donc ils sont à mi-chemin, on vient de construire 2 km 100 m. Là, la saison nous impose une pause et pendant ce temps, nous reconstituons les stocks de blocs pour pouvoir entamer dès novembre prochain la deuxième partie. Ça veut dire que si tout se passe bien, à fin février 2020, la digue est prête pour accueillir les installations hôtelières et touristiques. Vous savez qu'on a déjà, on est très avancé avec le Club Med, on est avancé avec le groupe Bayan Trees, voilà, et d'autres s'annoncent déjà. Nous aurons quand même 4 km de développement balnéaire avec un golf au bout et des villas de résidence attachées à ce golf-là. Nous voulons, c'est une annexe au développement touristique qui va se faire ce vide-là avec une marina, la rénovation des forts pour développer des musées, de l'esclavage et tout ça. Donc je suis passé voir si tout ce que je lis, tous les rapports qu'on m'envoie, si tout se passe bien. L'avant-projet sommaire présenté par Yann Denul, la digue était à 400 m du trait de côte. Après ça, il y a eu les études bathymétriques pour définir vraiment le fond de 6 m, à quelle distance ça se situe de la côte, parce que la digue doit être construite sur un fond de 6 m, moins 6 m. Il se trouve que ce fond est autour de 200 m par rapport à la côte et nous avions des inquiétudes par rapport à l'intérêt de faire autant d'investissements pour n'avoir qu'une profondeur de 200 m de lac marin. Ce que j'ai vu ce matin me convainc que c'est assez suffisant, c'est profond, la côte sera reprofilée pour que ce soit un véritable lac marin. Toujours est-il que tout ce qui est sport nautique pourra aller au-delà de la digue, donc ça ne gêne pas. Mais l'espace de baignade attaché à la plage a une profondeur suffisante pour permettre le développement des activités. Ainsi, à mi-parcours de l'exécution des travaux de construction de la digue, le point se veut satisfaisant et José Toneto est rassuré de ce que les délais se tiennent à bonne date tout en espérant que la livraison se fera effectivement d'ici fin février 2020.